L'observation de l'apprentissage de l'élève pour le guider vers la réussite De nombreuses traces numériques sont laissées par les apprenants lorsqu'ils utilisent des outils numériques. Tout d'abord, il y a toutes les traces qu'ils laissent naturellement, sans faire quoi que ce soit. Par exemple, en accédant à un service, à un serveur, ils laissent une trace de leur connexion à ce service. Il y a aussi toutes les traces laissées volontairement, en écrivant, en laissant des commentaires ou en évaluant avec des étoiles, par exemple. Il y a aussi les données associées aux performances ou résultats obtenus dans un environnement numérique d'apprentissage. Tout cela génère un ensemble de données qui peuvent être analysées par les technologies d'intelligence artificielle. La question que l'on peut alors se poser, comment est-il possible d'analyser cet ensemble d'informations pour aider les élèves dans leur apprentissage et les enseignants dans leur pédagogie ? Si on fait un parallèle avec l'entraînement sportif, on peut modéliser des informations sur les temps d'activité, le nombre d'heures de sommeil ou de récupération. D'autres traces sont beaucoup plus précises et peuvent capter des signaux dits « biologiques », voire des émotions. Dans le contexte sportif, les traces permettent par exemple d'ajuster les moyens pour s'entraîner ou de fournir de meilleures chaussures. Ne peut-on imaginer, grâce à l'intelligence artificielle, des outils similaires dans le contexte éducatif ? On peut doter les élèves d'outils qui vont leur permettre d'estimer où ils se situent par rapport aux comportements qu'ils devraient avoir, par rapport aux erreurs qu'ils ont pu commettre, mais aussi par rapport à tous les succès qu'ils ont pu rencontrer. Il est aussi possible de leur fournir un certain nombre d'informations complémentaires en utilisant des modèles prédictifs. On peut, par exemple, leur proposer des ressources additionnelles personnalisées qui vont leur permettre de mieux réussir leur chemin d'apprentissage. Et du point de vue des enseignants, comment les observations disponibles peuvent-elles les aider à adapter leur enseignement et leur pédagogie ? Avec un outil comme un tableau de bord, la visualisation et l'analyse des comportements numériques peuvent permettre aux enseignants de mieux comprendre ce qui se passe pour un élève ou un groupe d'élèves à un moment donné ou au cours du temps. Ce tableau de bord permet éventuellement de proposer des recommandations, des suggestions en utilisant des outils d'aide à la décision. Ces recommandations peuvent être associées à des explications pour permettre aux enseignants de décider s'ils vont les exploiter ou non. Et finalement, tout cet ensemble d'observations peut-il également permettre à l'institution de mieux s'organiser, se renouveler et ne plus avoir ces couloirs aussi bien tracés, mais des trajets plus vallonnés, un peu plus tourmentés, voire surtout beaucoup plus individualisés. de plus d'autres activités. C'est un peu plus d'un outil qui a fait des décisions. C'est un peu plus d'un outil qui a fait des décisions.